Alors HRV est une société basée à Laval, créée en 2013. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la réalité virtuelle avec deux domaines d'activité. On développe d'une part des simulateurs médicaux avec un produit phare dans le domaine de la chirurgie dentaire et d'autre part nous utilisons tout ce qui est outils de la réalité virtuelle pour simuler des environnements industriels et faire de l'analyse de l'humain au sein de ces environnements industriels. Notre société HRV depuis le début est tournée vers l'export parce que nous commercialisons une technologie dans le monde entier. Et donc l'opportunité de participer au programme Erasmus c'était une ouverture sur le monde, accueillir au sein de notre équipe un collaborateur anglais en l'occurrence dans notre situation et donc c'était vraiment l'opportunité de faire vivre à l'équipe une immersion à la maison avec un collaborateur étranger. Ça a tout à fait répondu aux objectifs, c'est-à-dire permettre à l'équipe d'accueillir un collaborateur étranger qui venait pour rencontrer une entreprise, une PME innovante française. Et puis James, le collaborateur que nous avons accueilli a beaucoup apporté à l'équipe puisqu'il a une approche assez différente de ce que nous pouvons faire en France. Il est plus audacieux je pense. Donc il ose aussi d'un point de vue communication, marketing, il nous a fait des supports, des vidéos, il a utilisé les réseaux sociaux et je trouve qu'il a imprégné tout ce marketing de sa culture avec beaucoup plus d'audace que nous ne savons faire. L'expérience a duré 4 mois, ce qui a permis vraiment une prise de poste en fait, de fonction au sein de l'entreprise. James a vraiment vécu avec nous au quotidien et a contribué sur des tâches au quotidien. Il a par exemple contribué à la rédaction d'un pitch pour des investisseurs, donc vraiment orienté business plan. Il a contribué à des supports, il a contribué à notre prochain site web en anglais pour notre simulateur dentaire. Il a contribué à animer les réseaux sociaux de la société HRV. Donc tout ça a énormément apporté. C'était vraiment une collaboration fructueuse avec quelqu'un qui participait à la vie de l'entreprise, qui était là aussi et qui était très proactif pour apporter, lors de son passage dans l'entreprise, pour créer de la valeur et participer à nos activités. Et donc actuellement nous sommes en discussion pour prolonger un peu cette collaboration éventuellement, puisque James va rester en France un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas la durée de son séjour en France, mais nous étudions l'opportunité de continuer cette collaboration sous la forme plutôt salariale. Moi je mettrai un peu cette expérience au regard de ce que nous pouvons vivre avec nos enfants, ou lorsque nous étions plus jeunes, quand nous accueillons un correspondant étranger. Donc c'est vraiment toute la richesse de ces expériences, l'échange interculturel, le vivre ensemble, la meilleure compréhension, et puis aussi le langage. Donc appréhender quelqu'un qui parle une autre langue, accepter son apprentissage de notre langue, et puis ça permet aussi dans le cas présent, une pratique de l'anglais un peu plus étendue au sein de l'entreprise, pour aussi communiquer avec James. Donc c'est très très positif. Sous-titrage ST' 501